Le cadre de concertation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le parti prénente au processus électoral, est-ce une manière pour la CENI de dissiper tous les doutes quant à la tenue des élections le 20 décembre de l'année en cours, conformément au calendrier de la centrale électorale, l'opposition politique congolaise, un prétoria en Afrique du Sud, la fumée blanche pour la candidature commune de l'opposition est-elle possible ? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles, téléspectateurs des Canals Congo Télévision, auditeurs de la radio Liberté Kutia, si je me voyais déjà à la radio, on est ici à la télévision Canals Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom, que j'ai l'humense plaisir de recevoir ce soir, monsieur Evariste Tchiswaka, Evariste Tchiswaka et cadre du parti politique Orange, cher Fuyoun Dondoboni, auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci cher Maxime. Vous avez obtenu déjà votre numéro de la députation nationale ? Effectivement. Députation provinciale ? Provinciale, je suis candidat député provincial à la commune de Lemba, dans la ville de Kinshasa. Bon, j'étais le numéro parce que ce n'est pas encore le moment. Le numéro pour la campagne électorale, c'est bientôt le 19, on attaque avec la campagne électorale comme le prévoit les calendriers de la CENI. Oui, ça nous pousse... Vous vous préparez déjà par conséquent. Ça nous pousse à féliciter le président Denis Kadima ainsi que tout le corps de la CENI pour cette liste, pour s'être vraiment appliquée pour respecter le calendrier électoral. Et coup de chapeau aillé parce que jusque-là, nous voyons que les choses vont lentement et sirement vers l'accomplissement de cette promesse des élections le 20 décembre. Et nous, en tant que Parti Orange, nous nous sommes préparés parce que les élections, on ne les prépare pas à la veille. Les élections, on les prépare depuis déjà quand il y a eu les premières élections en 2000. Quand il y a eu les élections, j'allais dire, en 2018, dès 2019, nous avons commencé à nous préparer parce qu'on savait que le chef de l'État avait cette ferme volonté d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dans les délais constitutionnels évaristes du Soaka avant d'entrer vraiment dans les fonds de thématiques de ces jours, j'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à la rencontre des galas qui a eu lieu hier au stade de martyr de la Pentecôte, entre les légendes du football club Barcelone et la légende de léopard de la République démocratique du Congo. Donc, un s'est demandé, est-ce que ce sont vraiment les légendes de Barcelone avec le visage ? Ils n'ont retrouvé personne par rapport aux générations 2000, 2010 ou 2011 qui ont presté au sein de ces clubs espagnols. Personnellement, je n'ai pas suivi le match, mais c'était un plaisir de voir mon équipe, FC Barcelone, jouer avec ma nation. On s'est demandé si c'était des jardiniers de Barcelone qui ont matché avec le léopard. Écoutez, comment parler des jardiniers, des personnes qui avaient une bonne qualité technique comme ça, bien qu'ils vétérans, mais ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Pour moi, je ne me suis pas intéressé à suivre ces matchs parce que c'était entre mon équipe et ma nation. On n'a pas connu ce vieil-là de Barcelone. Là, c'est le vieil des années 80 ? On attendait voir Ronaldinho, Rivaldo et les autres, mais malheureusement, je n'ai pas suivi le match. Je ne sais pas quels sont ces vétérans de Barça qui étaient venus. Mais moi, je ne me suis pas soutenu parce que je ne savais pas qui soutenir. Il y avait entre ma nation et mon équipe favori, le FC Barcelone. On a dit un trésor, un poutou. Mais c'est ce qui est regrettable. On a perdu, hein ? 5 à 0. 4 à 1. 4 à 1. En tout cas, vraiment, ce que je vois, c'est quoi ? Ce sont les photos que je vis de nos vétérans. C'est-à-dire, nous jouions après le foot, après les carrières professionnelles, c'est le ventre qui grossait avec leur bière. C'est compliqué. Je les invite, ils doivent se garder vraiment fort parce que moi, je vis des extraits de Matmona Roum, qui étaient incapables de faire des dribbles. Voilà, incapables, donc, c'est un match dégale. Un match dégale, c'est un match dégale, il faut le comprendre. Et Faris, est-ce qu'il n'y aura pas de révélation après ces matchs ? En termes de finances ? En termes de finances, notamment parce qu'on a vu le jeu des francophonies passés avec des écarts de millions de dollars dilapidés qui ont dévié les circuits. normales, les traçabilités de dépenses. Est-ce qu'on ne risque pas de connaître le même sort qu'on a connu avec le jeu de la francophonie avec ce match dégale organisé ? C'est un match dégale. Je pense que même le financement, bon, je ne pense pas que ça pourra nous importer beaucoup parce que le circuit même de financement de ces matchs, je sais que l'État n'avait pas voulu perdre beaucoup de millions parce que j'ai appris que Ronadine avait exigé 3 millions. Ronadine, 3 millions ? 3 millions pour participer à ces matchs et je pense que le ministère des Sports, les organisateurs ont vu que c'était un peu de trop. On n'a pas pu inviter Ronadine. Personnellement, je ne connais pas le financement. C'était sur la charge de l'État. Ce sont les organisateurs qui ont voulu offrir, parce qu'il y a le bien, les billets qui sont rendus. C'est le gouvernement. Et le billet, c'était une recette. Il n'y a pas eu moins de 40 000 personnes dans les stades et le billet a coûté pas moins de 10 000 francs. Il y avait le billet de 10 000 francs, 50 dollars, 100 dollars et je pense qu'il y a quand même des recettes. Je ne crois pas que nous regretterons l'argent du Trésor public. Sinon, félicitations au départ de la légende de la République démocratique du Congo. Parlons à présent politique Varis Tchiswaka avec ses cadres de concertation ouverts ou lancés ces jours par la CENI. Ça débite aujourd'hui, ça prendra fin macrédit. Aujourd'hui, la CENI a reçu les candidats à président de la République. Pensez-vous que ce cadre de concertation est une façon pour la CENI de dissiper tous les doutes quant à l'organisation ou à la tenue des élections en décembre ? Merci cher Maxime. Nous pensons que ce cadre de concertation, c'est une exigence légale parce qu'il faut qu'il y ait une bonne entente entre le parti prenante et la CENI qui est organisateur, organisatrice, j'allais dire, des élections. Alors, je pense que cet exercice qu'a fait la CENI de concerter le parti prenante en commençant par le candidat à président de la République, je pense que c'était un bel exercice. Et en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de rumeurs. Mais il y a certains qui croient, même des candidats, il y a certains qui croient que jusqu'aujourd'hui, qui pensent qu'il n'y aura pas les élections le 20 décembre. Alors, ces cas de concertation étaient très importants pour permettre d'éclairer les zones d'ombre. Parce que ce qui s'est passé, c'est juste que le président de la CENI a essayé de clarifier les choses. Voilà d'où nous venons, où nous en sommes jusqu'aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a-t-il des contraintes qui peuvent faire que le 20 décembre, qu'il n'y ait pas d'élection ? Et je pense que là, d'ici, le président de la CENI était très clair pour dire qu'il n'y aura pas de rapport à des élections. Parce que nous croyons que d'ici le 20 décembre, il y aura déploiement de matériel électoral partout. Et que les candidats soient apaisés et se préparent efficacement pour la campagne qui va commencer très bientôt, pour les élections qui auront bel et bien liées le 20 décembre. La CENI a encore rassuré, la CENI a encore confirmé qu'il y aura bel et bien l'élection le 20 décembre. Évary, est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour la CENI de dire que, moi, on ne peut pas m'imposer quelque chose par qui que ce soit, parce qu'il faudra les rappeler ici, il y a eu dans un passé récent le candidat président de la République qui a sollicité un cadre de concertation, les candidats présidents de la République de l'opposition qui ont sollicité ces cadres de concertation avec la CENI, mais la CENI n'a pas voulu le format sollicité par ces candidats présidents de l'opposition. Bon, écoutez, cher Maxime, la CENI organise les élections selon les délais constitutionnels. Donc, la CENI est tenue à respecter les délais constitutionnels. Alors, elle ne peut pas aller au-delà. Alors, s'il y a des accords politiciens qui peuvent avoir lieu, je pense que ce n'est pas la CENI qui va occasionner cela. Parce que la CENI a une mission et elle est en train de travailler pour accomplir parfaitement la mission qu'elle a récite. Et par rapport au cadre de concertation exigée par le candidat de l'opposition, écoutez, c'est la CENI qui organise les élections. S'il y a contrainte ou il y a incapacité, la CENI va déclarer, va dire, voilà, nous avons telle contrainte et dans les délais, nous ne saurions pas organiser les élections. Ce n'est pas le parti prénonte qui vient vers la CENI pour dire à la CENI, non, écoutez, nous, nous pensons que dans les délais, vous ne serez pas à mesure d'organiser des élections, on doit reporter. Non, c'est la CENI qui est la machine organisatrice des élections. C'est elle qui doit au moins, si elles se sont incapables, où il y a des contraintes qui ne permettront pas qu'il y ait des élections, la CENI va appeler un cadre de concertation pour présenter le fait tel que ça se trouve et puis donner le moyen de surtout bien démontrer l'incapacité d'organiser les élections le 20 décembre. Mais si la CENI qui organise les élections, qui n'a pas de co-organisateur, qui organise les élections, alors si elle dit qu'elle est prête, elle invite les candidats à se préparer, mais effectivement pour les élections le 20 décembre, je ne vois pas pourquoi le parti... Non, les doutes seront dissipés dans le cadre de... Je pense qu'à l'issue de ces cadres de concertation, les doutes doivent être totalement dissipés, mais ça ne serait pas le cas. Pourquoi ? Ça ne serait pas le cas. Ça ne serait pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un camp qui est en train de préparer, qui ne se prépare pas pour les élections, qui veut les rapports des élections, et au cas où les élections ne sont pas reportées, les séquences se préparent à la contestation. Vous voyez ? Donc, je pense que... Donc, il y a des gens qui se préparent pour la contestation, qui ne croient pas à la tenue des élections. Bien sûr. Ils ne croient pas à la tenue des élections, mais comme le chef de l'État et la CENI est aussi prête à organiser les élections le 20 décembre, d'après toutes les assurances données par le président Denis Kadima, Alors, si les élections auront bel et bien lié le 20 décembre, alors il y a un camp qui est en train de se préparer pour la contestation. Et là, nous les savons. Mais personnellement, Ivariste, tu es candidat à la députation provinciale dans la commune de Calamon, bien évidemment. Mais au regard de tout ce que tu vois, dans tous les décors qui sont déjà placés, est-ce que tu t'es dit que les élections auront bel et bien lieu à la date prévue ? Une petite rectification. Je suis candidat à la députation provinciale à Limba, et non à Calamon. À Limba, voilà. Donc, en fait, nous, le parti prenante, nous, je parle du parti orange, nous, l'union sacrée, nous nous préparions pour les élections le 20 décembre. Et personnellement, en tant que candidat, je peux vous dire, on a des contraintes, peut-être financières, peut-être qu'on n'a pas assez de moyens pour battre la campagne. Surtout les contraintes techniques. Aujourd'hui, tu as vu le candidat à la présidence de la République qui ont formulé des inquiétudes, notamment lorsqu'ils ne voient pas des kits électoraux. Mais, je répondais personnellement, je me préparais et je suis prêt pour les élections. Pourquoi ? Parce que les élections, c'est une voie démocratique de passation de pouvoir. Et nous, qui avons deploré la gestion de la vie de Kinshasa, par le gouverneur Gentilien Ngobila. Nous sommes très pressés. Nous voulons vite voir Ngobila partir. Nous voulons vite voir cet ensemble provincial qui n'a rien fait en termes de production, en termes de représentés, comme se devait la population kinoise. Nous voulons que ces gens puissent partir et que nous puissions occuper ces places pour parler au nom du peuple, pour réellement élire un gouverneur qui va travailler et améliorer les conditions sanitaires, les conditions sociales de la vie de Kinshasa. Non, nous, nous sommes très pressés. Nous sommes très prêts. Mais, par rapport à l'organisation des élections, nous, nous sommes prêts. Nous sommes les candidats. Nous sommes prêts. Mais c'est la CENI qui organise. Et je le répète, c'est la CENI qui va déployer le matériel. La CENI, si elle se voit incapable de faire le déploiement de matériel dans le délai, la CENI va nous le dire. Et nous allons trouver une solution politique. Une solution politique du rapport. Si la CENI, je dis bien, si la CENI est incapable d'organiser les élections le 20 décembre, il y aura une solution politique. Mais au moment où la CENI, jusqu'à ce jour, nous rassure, aujourd'hui même, dans le cadre de concertation, la CENI rassure qu'il y aura élection le 20 décembre. Alors, qu'est-ce qu'il doit nous mettre encore en doute ? Nous doutions, oui. Parce que tout le matériel n'est pas encore déployé. Nous savons, nous tous, la difficulté, le transport, comment joindre les différents coins de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas facile. Avec Congo Airways, qui est presque en faillite. Alors, nous nous disions, ce n'est pas facile. Mais la CENI nous rassure. C'est elle qui organise. Elle maîtrise bien les aspects techniques de ces déploiements que nous autres. Alors, si elle nous rassure, nous devons être confiants à la CENI. Et nous, nous sommes prêts pour les élections. Et nous sommes prêts pour aller aux élections. Prêts pour les élections le 20 décembre. Éphariste Chiswaka, nous venons tous de suivre les images de ce premier jour des cadres de concertation initiés par la CENI. Comment interprétez-vous la collade entre le président de la République, candidat, Félix Tshisekedi, et Martin Fayoulou, qui pense que Félix est ennemi à Fayoulou, Fayoulou est ennemi à Félix Tshisekedi. Mais on a vu ces salutations de façon conviviale entre les deux personnalités. Maxime, je dirais cette salutations affectueuses entre deux Congolais que les gens croyaient des ennemis, mais qui, plutôt, sont des adversaires politiques, fait montre de la grandeur du chef de l'État. D'abord de Félix Tshisekedi. La grandeur, la maturité politique et cet esprit qu'il a toujours animé de l'humilité. Vous savez, depuis que le président Félix est président de la République, il n'a jamais traité de mauvaise manière son frère. Parce que son frère... Vous savez que Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi sont de frères. Son frère. Son frère. Après être frère congresse, son frère en Christ, il plie dans le Philadelphie, sous le biarchique de Pasteur d'Alo. Et comme il y avait cette ampleur de la haine au début-là, manifestée par notre aîné, Martin Fayoulou, tout le début-là, ça fait même qu'il ne soit plus en... Au début, il était caractérisé par la haine. Vous dites... Non, moi, personnellement, je l'ai dit. Tu trouvais de la haine, Fayoulou. En tout cas, il a tenu des propos qui faisaient preuve de la haine contre son frère. Son frère, Fayoulou et le président Félix ont combattu ensemble dans l'opposition pendant beaucoup de temps, à côté du Sphinx. Aujourd'hui, Fayoulou l'a compris. Parce que ça ne sert à rien de... d'avoir de... Il faut accorder des violents entre nous et entre frères. Non seulement qu'il a compris, mais aussi, je pense que c'est pédagogique. C'est pédagogique parce qu'il y a des gens qui s'entretuent dans la cité. Moi, je suis de Fayoulou. Moi, je suis de Fayoulou. Moi, je suis de Félix. Il y a des gens qui s'entretuent. Et ça, en tant que leader, c'est un bel exemple. C'est une très bonne leçon pour que les gens ne continuent pas à s'entretuer. Parce que les gens se sont entretués. Nous, nous sommes du Bandoundou. Nous, nous sommes du Kassayi. Tout ça, Fayoulou. Vous savez ? Et puis, il y a quelque chose. Quand je parlais de la haine, tu sais comment on commençait à traiter quelqu'un qui faisait preuve d'animosité, tout ça ? On l'est s'enommé Fayoulou. Oui, on l'est s'enommé Fayoulou. Même les enfants-là. On l'est s'enommé... Si quelqu'un faisait preuve d'animosité, de rancœur, tout ça, on l'est s'enommé Fayoulou. Mais aujourd'hui, je pense que Fayoulou, le président Fayoulou, a essayé de soigner son image pour montrer que nous sommes frères. Fini maintenant la guerre de quoi ? De quoi ? La vérité des signes. Et passons à autre chose. Et ce que j'apprécie, c'est que le chef de l'État était là en premier. était là en premier. Quelle humilité ! Il y a eu des cadres de concertation en 2006, en 2011, en 2018. Mais c'était difficile de voir le chef de l'État en place être là dans ce cadre de concertation. Il se faisait toujours représenter. Il se faisait toujours représenter. Mais aujourd'hui, Félix Antoine-Séquid était là en premier. Il a participé physiquement à ce cadre de concertation. Et ça prouve aussi, ça demande sa détermination. pour qu'il y ait des élections le 20 décembre. Donc, pour qu'il y ait des élections le 20 décembre, ça valait la peine que ces cadres de concertation soient organisés ? En fait, ces cadres de concertation étaient importants parce que son importance, c'est par rapport même à la présence de différents candidats. C'est presque tous les candidats, sauf un ou deux candidats qui n'étaient pas dans la salle. Moïse Katoumbi et Mouké Guéri. Qui ont au déplacement, oui. Oui. Donc, il y a eu deux qui ne sont pas là et qui se sont faits représenter. Alors, du fait déjà de voir tous ces candidats Être là, participer, ça prouve que ces cas de consultation étaient très importants et que le candidat président de la République, réellement, avait des désidérataires à soumettre à la CENI, parce qu'il y avait des inquiétudes. Et les inquiétudes ne sont plus ici en termes de financement, parce que la solution financière était déjà trouvée, mais les inquiétudes étaient plus menantes par rapport au déploiement. Parce que nous avons vu, il n'y a pas longtemps, le président Kadima était en Corée pour l'acquisition de l'eau, du matériel chez Neurosystems, et les gens se sont inquiétés. Et nous-mêmes, personnellement, moi-même, je m'étais inquiété, je me suis dit, bon, écoutez, aujourd'hui, Kadima est allée pour finaliser... La rassurer, la finalisation de la production de machines électroniques. Le temps d'envoyer, d'affrêter le matériel, de faire le déploiement, personnellement, ça m'a inquiété. Mais quand il a dit, il a rassuré que dans les 40 jours, le matériel sera en RDC et sera déployé dans tout le centre de vote, ça nous a rassuré. Ça vous rassure, pendant ces temps, l'opposition politique congolaise se trouve à Pretoria, en Afrique du Sud, pour parler sur la question de la candidature commune de l'opposition en faveur des élections du 20 décembre. M. Variste Tchiswaka, voyez-vous dans cette opposition un caractère de... c'est surpassé pour laisser la place à quelqu'un, à une personne, pour que le soit... que le représente à la présidentielle du 20 décembre ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui que nous ayons une fumée blanche à partir de l'Afrique du Sud dans le cadre de la candidature commune de l'opposition ? M. Variste Tchiswaka, merci cher Maxime. Je pense que l'unité de l'opposition profitera de l'opposition. Nous avons un souvenir, en 2018, si l'opposition avait bâti le candidat de Joseph Kabila, qui était Emmanuel Ramazan-Chadar, c'est parce que l'opposition était unie. M. Variste Tchiswaka, il ne faut pas m'amener dans ce débat de... il y avait des candidats... M. Variste Tchiswaka, oui, il y avait des candidats... M. Variste Tchiswaka, il y avait des candidats, il y avait un candidat du peuple... M. Variste Tchiswaka, c'est terminant, endulant qu'il ait le poisson. Faiyoulou désignait candidat de l'opposition, Félix Tchiswaka dit... M. Variste Tchiswaka, qui a réturé la signature, Camere aussi, qui a réturé sa signature. M. Variste Tchiswaka, il y a eu cette composition de Kenya entre Camere et Félix Tchiswaka, et les gagnants, c'était... Félix, tu sais qu'il y a aux élections de décembre 2018, est-ce que l'opposition aujourd'hui, lorsqu'on voit Martin Fayoulou, lorsqu'on voit Matata Pogno, on voit Denis Moukwege, Moïse Katoumi, Rekse Kazadi, Constant Moutamba, est-ce qu'on voit en eux aujourd'hui ces caractères de laisser place à quelqu'un d'autre ? Qu'on ait vraiment, réellement, un candidat commun qui sera accepté à l'unanimité ? Vous savez, ce qu'il y avait fait deux fois en 2018, c'était parce que les candidats qui étaient choisis à Genève n'étaient pas les candidats du peuple. C'étaient les candidats de politiciens, c'étaient les candidats des occidentaux. C'est ce qu'il y avait fait deux fois. Et si, aujourd'hui, l'opposition s'est servée de la leçon de 2018, je pense qu'ils pourront ressortir un candidat commun qui sera réellement la volonté de leurs partisans, de leurs sympathisants. Parce que, écoutez, aujourd'hui, si l'opposition va en ordre dispersé, je sais que le président Félix a la chance d'avoir 50%, 50% de voix, de chiffrage exprimé. Il a la possibilité d'avoir ça. Mais je prends un cas de figure où l'opposition allait en ordre dispersé. Et que chacun d'entre eux avait 15%, Fahoul 15%, Mokwege 10%, Katoumi 15%, l'autre 10%, 5%. Et vous savez que même avec 25%, le président sera rééli. Parce que les élections sont à un seul tour. Donc, c'est de l'air avantage de pouvoir se réunir, trouver un candidat commun, mais chose impossible. Fahoulou, laisser place peut-être Matata Pogno, à Constant Moutamba. Qu'est-ce que vous voyez à ce candidat ? Fahoulou, Matata Pogno, Moïse Katoumi, concédés pour laisser place à quelqu'un pour le répondre ? L'idéal était qu'ils puissent se mettre ensemble pour trouver un candidat qui pourra faire face à Félix-Antoine Tisséquid. Là, c'est l'idéal. Mais je sais que ça serait impossible, parce que chacun veut au moins ses ambitions, et chacun est tellement ambitieux, il veut être le président de la République. Je ne vois pas Fahoulou laisser la place du candidat commun de l'opposition à Katoumi. Je ne vois pas. Ou Adolphe Mozito, par exemple. Je ne vois pas. Non, Adolphe Mozito peut céder. Adolphe Mozito peut céder. Oui, il peut céder. Mais Fahoulou ne peut pas céder. Fahoulou ne cédera pas. Constant Moutamba ne cédera pas. Il s'est autoproclamé déjà candidat commun de l'opposition. Et le camp Fahoulou a déclaré que s'il y aura candidat commun de l'opposition, ça doit être le président Martin Fahoulou. C'est difficile aujourd'hui que nous ayons cette fumée blanche en Afrique du Sud. D'abord, déjà, qui sera en Afrique du Sud ? Ce sont les délégués. Mais c'est candidat. Constant Moutamba ne sera pas là. Est-ce que les délégués de Fahoulouou et en Afrique décident ? Question mark. Donc, je ne vois pas aujourd'hui l'opposition avoir un seul candidat. Je vous l'ai dit très bien. Je ne vois pas l'opposition avoir un seul candidat. Ça serait impossible. Donc, l'opposition ira en ordre dispersé. S'il y avait un candidat unique de l'opposition, il pourra faire face pour être bâti par Félix Antoine Cécuil, bien sûr. Donc, vous avez l'assurance de votre candidat. Nous avons l'assurance de notre candidat. Ça ne vous fait pas peur, cette candidature commune de l'opposition, réunir leurs forces ensemble pour challenger avec Félix Tusekedi. Ça ne vous fait pas peur ? Ça ne vous fait pas peur parce qu'en 2018, nous étions face à cela. Et Félix Antoine Cécuil avait remporté. Et aujourd'hui, qu'il a le peuple, aujourd'hui qu'il a les actions palpables, aujourd'hui qu'il a un bilan à présenter. Parce qu'autrefois, le chef de l'État, Félix Antoine Cécuil, était élu uniquement par rapport à son projet de société. Mais cette fois-ci, il sera réélu, non seulement par rapport à son projet électoral, mais par rapport à son bilan. C'est une confiance en règle. Ce n'est pas une confiance en règle parce que là, il y a des œuvres. Je ne veux pas bien du bilan. Le peuple congolais va élu par rapport au bilan. Le bilan de Félix Cécuil pendant ses cinq ans est largement positif, selon vous ? Son bilan est positif. Largement positif ? Largement positif par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés. C'est palpable aussi. C'est palpable. Écoutez, si nous prenons... Eh bien, c'est en termes de promesses que vous dites là. Non, non, ce n'est pas en termes de promesses, M. Maxime. Il faut aller à les habitants qui sont dans la périphérie de la route Nzolana pour leur poser cette question. Il faut demander à ses parents de plus de 2 millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Il faut leur demander le bilan de Félix Antoine Cécuil. Il faut demander à toutes ces mamans qui étaient retenies dans des maternités où les politiciens allaient pour offrir, payer pour elles le frais de maternité. Il faut leur demander si le bilan n'est pas positif. Donc, il y a Félix Antoine Cécuil un bilan. Nous avons un bilan présenté et le chef de l'État sera rééli non seulement par rapport au projet des sociétés, mais par rapport à son bilan qu'il a présenté. Oui. Il va arriver sur le cas. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dans ce signal-là, le temps en osé parti a été déjà consommé. Qu'est-ce que la population qui t'a suivi à travers le monde peut retenir à tout ce qui a été dit ici ? En fait, de tout ce qui a été dit par rapport aux élections, je demande à la population de ne pas être distraite. Ceux qui n'ont pas encore de carte d'électeur, ceux qui ont perdu les cartes ou les cartes se sont effacées, peuvent aller aux antennes de la CENI pour demander les duplicatas. Je sais que c'est un exercice pas facile parce qu'il y a certains mauvais agents de la CENI. Là, je l'ai dénoncé. Certains mauvais agents de la CENI qui rançonnent le pauvre électeur. Écoutez, la carte d'électeur donne le droit de voter. C'est un droit. Mais quand vous rançonnez quelqu'un pour son droit, ce n'est pas normal et nous allons les dénoncer. Et moi, j'avais dit, je vais passer dans toutes les antennes. Là où je trouve qu'on demande l'argent pour octroyer les duplicatas, nous allons prendre des vidéos et nous allons dénoncer. Il faut chasser ces gens de la CENI. Il ne veut pas vendre. C'est une opération qui est gratuite. C'est une opération qui est gratuite. Et si vous allez, cher Congolais, banalemba, si vous allez à l'antenne de la CENI, à l'antenne de la CENI, se trouve au niveau de la maison communale. Si vous allez là-bas, quand on vous demande l'argent, prenez des photos, prenez des vidéos, envoyez-nous. Nous allons mettre ça sur la place publique. Évariste Tussuaka, je rappelle encore une fois de plus, vous êtes cadre au sein du Parti politique Orange. Je fais partie, cher Afiyou Nondoboni. Je vous dis merci de t'en disposer. Merci, Maxime, pour l'invitation. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom. Merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Ndjambé. Bruno Djeng était de ce côté de la régie. Olivier Longuango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.